Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage ST' 501 Bonjour, suivez Afroconnus Sport, salut et bienvenue sur la digitale pour vos télévisions. Bienvenue dans cette édition de ce mercredi 13 septembre 2023. On va démarrer avec les intercubles de la Confédération africaine de football qui vont marquer l'actualité à la fin de la semaine sur le continent. Bien sûr, les choses vont démarrer avec les premières rencontres dès les vendredis prochains. A leur côté RDC, nous n'aurons que deux représentants pour l'instant, l'équipe de Mazenbé en Ligue des Champions et les RFC Saint-Tébois-Lokoko, qui est d'ailleurs arrivé ce mercredi à la fin de l'issue, donc on reviendra dans cette édition. On va démarrer avec l'équipe de Saint-Mazenbé qui, avant d'enfronter l'équipe de Liens, sa big boulette, une équipe du Malawi. Ça sera en sixième de finale à l'aise de la Ligue des Champions, c'est dimanche. L'équipe de Mazenbé se concentre sérieusement dans la préparation de cette rencontre autour de l'entraîneur Lamine Ghaï. Mazenbé continue à enregistrer les retours de certains internationaux qui sont allés jouer. Vous savez, les dernières rencontres des éliminateurs de la Cannes, à l'instar du Mauritanien Ibrahim Keïta, qui était titulaire contre le Gabon. La Mauritanie avait reçu le Gabon le samedi dernier. Suivez pour plus de détails ce reportage de nos amis de la télévision Michel Mbagnon. Dénotes pour avoir des certitudes dans une course vers les places du voyage. Lamine Ghaï fait ses guerres d'apprises en attendant d'avoir ses élus pour la bataille de Liens-Roy. Le coach des Kervos fait face à un problème de rige. Le franco-sénédalais vient de récupérer un de ses internationaux de son groupe, partie de jouer les éliminateurs de l'an prochain. Le coup d'affiliation. Ibrahim Keïta, titulaire avec la Mauritanie, contrôlée d'abord le week-end dernier et de retour à Kamalogno. Devant le Gumbachisport, c'est les Omba voyages. Il aura une éliminée qui a occupé le couloir roi, signe qu'il y a certaines équivalences dans l'effectif du club de Moïse catholique. Comme il le dit depuis son arrivée, Mbando Laminti ne prendra que les meilleurs du moment. Tout le monde déprincisa sa chance. Je pense qu'il a aussi sa chance. Comme les autres. Vous savez, on est une équipe. On va gagner du début de match. 11, mais à 20, à 18, etc. Parce que souvent, les gens qui rentrent du bon, ils font la différence aussi. Mais dire équipe type ou équipe machin, non. Et si les gens de l'équipe type sont malades, on fait comment ? Vous me donneriez la réponse après. Non, non, ce n'est pas ma conception, sincèrement. Moi, ma conception, c'est tout le monde au même pied d'égalité. Et puis, les meilleurs du moment jouent. Le sourire reste à coller au quotidien des corps, dont je ne cache pas leur enthousiasme à prendre du plaisir dans ces deux mille saisons. Et aux puissances offensives, 08, marquées en trois matchs de championnat, la Médiaï a pourtant encore soif. Et ces joueurs veulent soulager ce monde, mais ils devraient patienter d'ici dimanche, pour le grand début du club congolais, en Ligue des champions africaines. Big Bullet, c'était Péma Zimbe, 16e de finale, allez, la Ligue des champions. Rendez-vous, c'est dimanche. Et qu'on en voit, 14h juste depuis l'illongueux capitale de Malawi, 14h juste, heure de Kinshasa, la capitale. Alors, il y aura plusieurs rencontres sur le continent, à l'instar de ces quelques rendez-vous retenus. Mais notez que le chocereau démarrait déjà le vendredi, avec Al-Mérette du Soudan, qui a écarté Ateu du Congo, Ateu du Congo Brazzaville en préliminaire, qui affrontera Yanga Feta de la Tanzanie, finaliste de la Coupe de la CAF. Il y aura aussi Bounanerou du Burundi, qui sera opposé à Mameloui Sando, la Fou du Sud, vainqueur, en 2016 de la compétition. Vous aurez aussi autre rendez-vous sur le tableau. Nous y reviendrons dans nos prochaines interventions. En Coupe de la CAF, c'est le FC Saint-Etienne, qui représente pour l'instant la République démocratique du Congo. Le POPO est arrivé, est parti donc ce mercredi, à 13h45 de l'aéroport de la loi Noire du Mashi. Les cheminots sont arrivés dans la capitale sud-africaine, Johannesburg, aux environs de 17h. Demain, donc c'est joli. Suis du voyage pour Poulon-Couané, toujours à la Fou du Sud, où ils joueront leur rencontre des sixièmes de finale. Allez, c'est samedi, 16 septembre, au New Peter Wokaba Stadium, contre Sekoukoumé, club sud-africain, heure du match, 16h, heure de Kinshasa, 40 joueurs, dont 20, 40, une délégation composée, excusez-moi, de 40 personnes, dont 20 joueurs font partie de cette délégation qui défendra les coulères de la République démocratique du Congo. Alors, on va voir aussi les quelques rendez-vous qui vont marquer ces outils de finale. Allez, de la Ligue du champion, plutôt de la Coupe de la CAF, vous avez Sekoukoumé, FC Saint-Turon au Coupon, il y aura également, dès l'évenduit prochain, les Coupes de Dune du Ghana, qui jouera Calum FC de la Sierra Leone, Ali Benghazi, la Libye, qui sera opposée à Rayon Sport du Rwanda. Je les rappelle dans vos Coupons, le jour et samedi, contre Sekoukoumé de la Fou du Sud, où l'on voit, 16h, juste heure de Kinshasa, à suivre également, Etole Filan, qui voit Danoudou Rivère, de la équipe du Nigeria, ou encore Gaberol, de la équipe du Nigeria, qui importera ce passe-fort d'Afrique du Sud et Bendele-sur-Anse, qui fait son retour, qui jouera contre une grosse pointure, dans la vitude de la compétition, la renaissance des crèmes du Maroc. Allez, pour rester sur le continent, il y aura d'abord, pour lancer ces séries de finale, dans la soirée des séries de demi, la super coupe de club, qui oppose traditionnellement, le vainqueur de la Ligue des Champions, et l'équipe, voilà, c'est National El Ali, qui avait gagné la Ligue des Champions, il y a quelques mois, avec une finale, jouée contre Ouak, du Sud-Béné, après leur succès au match, allez, 2 buts à 1, les Égyptiens ont décroché, le match 1, c'était un match retour, un but partout, le 11 juin dernier, synonyme du Sacre, il y avait une égalisation, Égyptienne, donc un but partout, alors que National El Ali, avait déjà gagné les matchs allés, au terrain, sur le terrain du Maroc, du Ouak, et célébrant ainsi, le Sacre, c'était le 11 juin dernier, une 11e titre, pour National El Ali, champion, et l'adversaire, ça serait l'équipe de l'ISM Alger, qui, de son côté, avait gagné la coupe et la cage, en gagnant l'équipe de Yard Africa, les choses étaient faites, au match allé, avec la victoire, égyptienne, de 2 buts à 1, vous vous souvenez certainement, de ce match, et l'équipe de l'ISM Alger, était battue, à la maison, au match retour à Yard Africa, c'était insuffisant, donc, ce l'ISM Alger, qui avait soulevé, la couronne de la compétition, les deux équipes, vont se croiser, la rencontre se déroulera, dans la ville de Taïf, dans l'emblématique, stade, King Hal, en Arabie Saoudite, huit titres gagnés, par les passés côtés nationales, El Ali, en sept compétitions, deux finales, de six fois coupes perdues, la dernière, gagnée par national El Ali, en 2021, face à Rajah de Casablanca, et pour l'équipe de l'ISM Alger, après, la première couronne gagnée, sur le continent, dans la Coupe de la CAF, il faudra, l'équipe tentera, de gagner une autre couronne, sur le continent, à savoir, cette bataille, qui aura lieu, le vendredi, dans la soirée, en Arabie, Saoudite. Allez, toujours, c'est sur le continent, en descendant, au niveau, de la Coupe de la Calme, la Calme Côte d'Ivoire, 2023, il était question, du dernier billet, mardi dernier, dans la soirée, au Roumé Adja Stadium, du Guerrois, au Cameroun, contre l'équipe du Cameroun, dans ses couverts traditionnels, le vert et noir, les Camerouns, qui jouaient contre l'équipe du Burundi, avec cette offrande, offerte par le Burundi, Christophe, l'Ouagre-Digret, les joueurs de la Calébi, 10 et 0, deuxième division portugaise, qui a offert, pratiquement l'offrande, à Brian, le joueur des Balenfold, qui évolue en Angleterre, avec le Congolais, Ouissa, ensuite, il y a eu le but de Christophe, pour le 2-0, et, en fin de partie, l'enfant du point, Vincent Aboubakar, ancien de contention de Garoua, qui marquait le troisième but, sur l'une, d'une consécration, et les Camerouns, validés, sont cités, pour la 34e, coupe d'afflux des Nations de football, voilà la joie de l'entraîneur, Rigo Bensom, qui a amené, cette formation, Camerounais, qui a mené, on l'espère, cette équipe du Cameroun, le dernier but, marqué par, Vincent Aboubakar, en toute fin de partie, il évolue actuellement, en Europe, mais c'est un ancien joueur, de coton sport, de Garoua, heureux, de marquer, et c'est lui, le troisième, qui conduit, les Camerouns, à la Cannes, il sera question, de la 21e participation, du Cameroun, dans une ronde de messe, du football continental, alors que les Camerouns, gagnaient, sa première couronne, de la Cannes, c'était en 84, en Côte d'Ivoire, alors on a la liste, complète, des équipes, qualifiées, pour cette 34e, coupe d'afflux des Nations de football, alors nous avons, le Cameroun, et la Namibie, qui ont complété la liste, la Namibie, qui sera sa quatrième participation, alors on va citer rapidement, ces équipes, la Côte d'Ivoire, pays haute, l'Algérie, vainqueur en 2019, la Tunisie, le Sénégal, traînant du titre, le Boutina Faso, sera de la partie, la Guinée équatoriale, le Maroc, l'Afrique du Sud, vainqueur en 1996, à la maison, il y a également, l'équipe de l'Egypte, qui détient les records des trophées, sept hautes tables, l'Egypte, qui sera à sa 25e participation, à la Cannes, il y a la Zambou, les Nigeria, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, le Mali, la Guinée-Conakry, la Gambie, la RDC, 20e participation pour la RDC, la Mauritanie, l'équipe mozambicaine, qui va effectuer son retour, depuis Angola 2010, la Tanzanie, les Ghanas, et ainsi, voilà, les équipes qui sont qualifiées, la Cannes, la Cédéra, donc encore d'Ivoire, du 13 janvier, au 11 février 2024, tirage au sort, le 12 octobre prochain. Allez, on revient au pays pour parler du championnat de la Ligue Nationale de football, bien avant les championnats, on va aller voir ces images, c'était, hier, en Afrique du Sud, deux liopards qui ont joué contre les Bafanamapana, malheureusement, la Ligue Nationale et les liopards ont perdu un but à zéro, un match test qui permet aux liopards de se roder pour le futur échéance, et il y a une confirmation, pour la prochaine journée FIFA, on jouera contre la Nouvelle-Zélande, le match aura lieu du 13 octobre prochain en terre espagnole, occasion pour le sélectionnaire de roder encore une fois cette sélection, pour le futur échéance, notamment les éliminateurs de la Poupe du Monde de 2026, face à la Mauritanie, et au Soudan du 13 et le 21 novembre 2023, on rappelle donc sous ces images la défaite hier de la RBC en Afrique du Sud, contre le Bafanamapana. On revient au pays avec le championnat de la Ligue des Nationales de Football, il y aura donc la suite de ce championnat, c'est jeudi, avec deux rencontres au Saint-Ataraphael, en première heure, Ranger jouera contre l'école du TV, et en seconde explication, l'équipe de Veclobe tentera de se référer à la santé, après la correction, lors de la première journée, battue par le Dauphin noir 1 à 0, l'équipe de Veclobe rencontrera Aigle du Corot, ce jeudi, au stade de Martyr. Puisque nous parlons de Dauphin noir, cette équipe a encore créé la sensation, cet après-midi, au stade de Tata-Raphael, les plus lourds, l'équipe de Dauphin noir a dominé la Renaissance, Renaissance qui effectuait sa première sortie, un but à 0 pour Dauphin noir de Goma, lui de Bembele Kanza à la 37e minute, l'équipe de Dauphin noir prend provisoirement la tête du groupe B, avec 7 points après 3 sorties, Dauphin noir avait mal commencé à la maison, avec un nul contre Céleste, ensuite il y a eu la victoire contre Veclobe, dimanche dernier, et une nouvelle moisson, c'est Maclui au stade Tata-Raphael, contre l'équipe de Renaissance, un but à zéro. Allez, la suite prévoit aussi Don Bosco, qui attend la formation de Lugo Matchesport, après avoir gagné sur tapis vert, à Colozy, face à Sanga Balende, Dauphin noir veut s'imposer cette fois-ci sur le terrain, ça sera contre Lugo Matchesport, son prochain adversaire, du 19 septembre prochain, à Kamalondo, Kasson Gungandou, ancien joueur du TP Mazelé, aujourd'hui à travers le Don Bosco, et ses poulains continuent à travailler à Kamalondo, suivez ces reportages de nos amis de notre télévision, Sam Kaamwe et Michel Orelat. Battre Lugo Matchesport pour la deuxième sortie en ligne à foot, reste une diète qui cesse Don Bosco, pour y arriver, il faudrait un peu plus d'endurance physique, mais surtout un ventre d'acier comme le veut, parce que Gungandou continue sa visière. Chacun de nous a mis sa boutique et en place, mais être toujours discipliné sur le terrain, mentalement fort, même si on passe des moments très déficits sur le terrain, on reste toujours confort. C'est ce qui fait la meilleure équipe du monde. Ça fait un verre. Il faut être prêt à la situation. Mais on reste toujours organisé. Pas jouer à un désordre. On reste toujours organisé. Le championnat s'annonce un peu difficile, ça nous dérange le championnat facile. Ça passerait par deux victoires. Si on gagne, il passe par deux victoires. Sous un soleil couchant du Kavalondo, le protégé des Soussins Tijikas ont passé au plus d'une heure de travail d'endurance avec un milieu de touche de balle et conduite. Les coéquipiers des Junior Ravondou pensent déjà à l'Ulou Mâchisport, le prochain adversaire des Soussins, le 19 septembre 2023 à Kavalondo et l'heure est à la concentration et détermination dans le camp des Soussins de Dombosco. Allez, on va poursuivre. Pour terminer avec du basketball, l'heure est à la coupe du comode de la spécialité qui se déroule à l'est du pays après l'arrêt mardi dernier, suite à l'obscurité, pendant qu'Anubek Mené avait le club 37 ans 3 à 57. Les acteurs se sont retrouvés c'est mercredi. Finalement, le sud du Tidoucien ont confirmé leur suprématie en dominant l'équipe de V-Club. 93-62 scores finales, une deuxième défaite de suite pour V-Club suivie de deux entraîneurs interrogés par notre correspondant sur place, Mervé Miquelot. Les deux entraîneurs Junior Ravondou, Moumou Moumou, coach de Albeck et côté V-Club, patient, félicité. Ce n'est pas facile, mais je voudrais me croire que, parce qu'on a gagné le match, et c'est plus facile. Souvenez-vous que nous sommes dans une compétition, et nous venons dénifler trois matchs. Et puis, trois matchs. Ces matchs ont été réclamés, ça veut dire que nous avons pratiquement joué trois matchs, et ce n'était pas facile. Nous avons les deux et les bons, nous ne sommes pas bénis à nos pas. et nous avons fait une compétition, qu'est-ce qu'il dit ? Et après, Léo, il n'est pas dans le match. Et nous avons fait une compétition, nous avons fait aussi jouer aussi sur la morale des équipes adverses. Voilà un peu, nous avons forcé, nous avons vraiment fini, nous avons commencé à nous. En tant que compétiteur, il faut que nous a tous un peu bravo, il faut que nous a tous un peu. et nous avons fait une compétition très concrète. Donc, on n'est pas une optique qui a tout du monde à l'aujourd'hui, on a déjà joué en politique. Et ainsi que nous arrivions au secteur 20, et donc ça veut dire, c'est une façon de nous rêver, de travailler en train de faire encore plus. Je veux dire qu'on nous a une excellente conscience, et que je ne le crois pas, mais il y a une histoire propre, c'est vraiment la compétition, dans ces cas-là, et l'équipe de chance qui est évoluée. Rien n'est encore fini, hein ? En tant que la compétition est continue, on a encore quelques matchs à jouer. On ne peut pas se dire que non, on doit avoir le plus de frais qui n'ont pas la mesure. Mais c'est vrai que l'objectif, on fait un objectif, d'accord, malheureusement, il y a eu cette carrière, on ne peut pas se dire, on ne peut pas se justifier ou avancer des raisons. On est en mesure de la moyenne, mais on n'a pas donné le texte public, et nous-mêmes, on se connaît, c'est qu'elle est arrivé. Donc, on devait espérer qu'on a suivi la compétition. Alors, on va terminer cette édition avec quelques résultats enregistrés. Ils vont voir tous ces mercredi 13 septembre. Tcham, tcham, le Coulousi s'est incliné face à Dupopo chez les messieurs 61-57, chez les dames, ASB Virunga a battu la formation de PJB Loupat 52-34 et en rappel Arnie Béka AS Le Club non emploie 62. C'est par ici que nous refermons complètement les portes de cette édition. Merci pour votre attention. Merci également aux années qui nous ont permis d'atterrir chez vous, de trouver ces jeudis dans la soirée Jean-Pierre Elman. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.